Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, l'inventatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous les 7 pires conseils pour apprendre une langue et oui, dans ces conseils, ça me fait rire parce que ce sont les bons petits conseils de Tata Dany, vous savez, qui va vous dire Mais non, ne pars pas au Mexique, c'est trop dangereux et quand tu dis à Tata Dany, est-ce que tu es déjà partie au Mexique ? et qu'elle vous répond, bah non, pourquoi ? et bien c'est de ce genre de conseils que je vous parle ce sont les conseils des gens qui n'ont pas fait les choses avant, qui n'ont pas fait le job avant vous vraiment, cette vidéo c'est pour vous dire attention de qui vous prenez les conseils et surtout, je veux vraiment faire, je la tourne un peu à la rigolade mais cette vidéo, il y a des conseils en fait, des choses que moi j'ai appliqué tout au début j'ai fait ces erreurs que la plupart des gens appliquent aujourd'hui et ça fait perdre énormément de temps et vous allez voir, ça va être un peu contre-intuitif ce que je vais vous partager mais vraiment, appliquez s'il vous plaît ces conseils si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez arrêter de stagner et de perdre confiance en vous et de tester plein de méthodes, 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 etc non, vraiment, commencez par ce que je vous donne ici et deuxième chose, allez voir la conférence Parlez anglais en 6 mois et pas en 10 ans je vous mets le lien en description ici ou juste ici pour avoir toute la méthode structurée pour savoir comment justement débloquer votre oral et parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans démarrons tout de suite avec le premier conseil je crois qu'il y en a qui vont m'en vouloir mais je dis tout de suite le premier pire conseil c'est utilise Duolingo alors oui je sais, il y a la team Duolingo et la team contre Duolingo je vous explique pourquoi tout de suite alors que ce soit Duolingo ou une autre application en fait pour moi c'est la même chose c'est utilise une application 15 minutes par jour et bim t'es tranquille tu parleras la langue non, 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 non ce n'est pas comme ça que ça fonctionne une application c'est génial j'en utilise moi à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue à chaque fois que j'entretiens mes langues sauf que ce n'est pas assez une application ce n'est qu'une seule pièce du puzzle ce n'est pas parce que vous allez faire du Duolingo tous les jours que vous êtes hyper régulier que vous allez parler la langue et souvent j'ai des personnes qui sont frustrées qui viennent me voir au bout de 3 mois à me dire mais putain mais je l'ai fait tous les jours je ne comprends pas pourquoi et quand je commence à parler ben ça ne sort pas, c'est bloqué je ne parle pas la langue mais oui en fait Duolingo vous allez apprendre du vocabulaire et personnellement mon problème avec Duolingo c'est que c'est trop facile vous n'êtes pas en phase active votre cerveau il ne fonctionne pas et quand c'est trop facile ben vous avez les résultats en face c'est logique enfin c'est logique moi ce n'est pas logique après autant d'années mais j'ai utilisé Duolingo je ne crache pas dessus mais sachez que dans cet apprentissage vous avez besoin de diversifier les différentes ressources et surtout de pratiquer tout ça vous allez le retrouver dans la conférence le deuxième pire conseil pour moi c'est la seule façon de parler une langue c'est de, attention, partir à l'étranger oui je sais tout le monde nous le dit je l'ai cru aussi j'ai fait l'erreur je suis partie à l'étranger et au final je suis rentrée et ben je n'étais pas bilingue je n'étais pas bilingue comme beaucoup de mes coachés dans le programme c'est qu'on part avec une idée en se disant que c'est ça le problème d'ailleurs on part avec l'idée que la langue vaste est chargée dans notre cerveau que ça va être simple parce qu'on sera en immersion bim ça sera facile mais non messieurs dames ça ne fonctionne pas comme ça la méthode que je vous donne en fait pour apprendre une langue c'est la même que vous soyez en France ou que vous soyez à l'étranger c'est la même chose ça demande autant de boulot alors oui parce que vous serez à l'étranger vous serez en immersion ça sera facilité parce que vous serez dans le cadre mais si vous ne faites pas le job vous n'aurez pas les résultats ça c'est sûr et ça peut même faire l'effet inverse c'est à dire que si vous partez à l'étranger et que vous ne parlez pas un mot de la langue que déjà vous n'avez pas confiance en vous je peux vous dire que l'expatriation ça va creuser encore plus ce fossé parce que et bien c'est pas facile vous vous retrouvez seul à l'étranger et ce que vous allez faire c'est quoi ? et bien c'est essayer de vous rapprocher des choses que vous connaissez des choses familières donc par exemple vous rapprocher des français c'est ce que j'ai fait lors de mon premier voyage j'ai fait les pires erreurs et si vous vous rapprochez de français c'est pas facile ça vous rapprochez des français ce que vous allez faire c'est que vous allez parler français et vous allez aller à la facilité donc moi ce que je vous conseille c'est avant de partir c'est d'atteindre un niveau B1 un niveau intermédiaire pour pouvoir vous débrouiller dans les situations même si c'est pas parfait même si vous savez pas tout conjuguer au moins savoir échanger un petit peu avec les personnes pour ensuite accélérer le mouvement et déjà connaître la méthode et sur place ce sera beaucoup plus facile et agréable surtout pour vous troisième conseil troisième conseil non pire conseil c'est d'apprendre toute la grammaire et la conjugaison par coeur en premier avant de parler non on ne fait pas ça surtout pas s'il vous plaît s'il vous plaît ne faites pas ça et enfin peut-être que vous l'avez déjà fait je l'ai fait aussi à l'école parce qu'on se dit oui mais il me faut déjà et il y a des profs qui justifient ça mais ça ça me rend dingue voilà encore une fois je ne veux pas cracher sur les profs mais à l'école on le fait depuis des années ça ne fonctionne pas pourquoi on continue à appliquer des schémas répétitifs qui ne fonctionnent pas comment on fait ? c'est que la première chose que vous devez faire c'est de pratiquer alors vous allez apprendre du vocabulaire etc utile encore une fois vous n'allez pas apprendre la liste des fruits rares pour pouvoir pratiquer et parler demain si vous partez à Londres non vous allez apprendre le vocabulaire utile tout de suite qui va vous permettre de faire des phrases si vous ne savez pas conjuguer tout c'est pas grave vous mettez des mots l'un derrière l'autre vous pourrez vous faire comprendre que si vous apprenez de la grammaire et vous ferez faire de la grammaire de la conjugaison ça ne veut rien dire si vous mettez juste ça et j'en viens au point le plus important c'est qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois l'erreur c'est d'apprendre tous ces pavés de conjugaison de grammaire et puis quand vous allez passer à la pratique orale ça ne va pas sortir ça va bloquer encore plus votre oral parce que vous allez vous dire enfin c'est inconscient ça s'effectue voilà comme ça dans votre cerveau c'est que vous allez chercher à faire la phrase parfaite mais le temps d'aller rechercher toutes les informations que vous avez oubliées au passage parce que quand on ne pratique pas on oublie ça c'est le cône de l'apprentissage de Dale un expert en pédagogie qui nous dit que si on ne pratique pas ce qu'on apprend on oublie 80% de l'information donc vous voyez bien que si vous prenez votre blog de grammaire et que vous pratiquez dans 6 mois dans un an tout ce que vous aurez appris vous l'aurez oublié alors oui ça vous sera un petit peu familier quand vous allez le revoir mais ça ne sera pas acquis donc ce que je vous conseille de faire c'est de pratiquer de manière imparfaite de toute façon c'est le synonyme de l'apprentissage on est imparfait pour s'améliorer ensuite et quand vous allez commencer à pratiquer et vous rendre compte que vous ne parlez qu'au présent vous dire ah ouais mais c'est chiant cette phrase là j'ai envie de le mettre au passé comment je fais ok bah là vous allez manifester un intérêt vous allez aller chercher comment on fait le passé vous allez poser des questions chercher etc et là ah oui mais ça ça me rappelle quelque chose et ok là j'ai capté et là il y aura un déclic là il y aura une ampoule au dessus de votre tête et là ça sera beaucoup plus facile pour vous de le mettre en application parce que vous aurez manifesté un intérêt et pour reprendre une phrase de mon prof de guitare que je vous répète à chaque fois que j'adore c'est quand l'élève pose la question c'est qu'il est prêt à recevoir l'information à la comprendre et à l'assimiler donc ça c'est extrêmement important vous voyez comme ça ça peut m'animer la grammaire c'est dingue ensuite le pire conseil c'est quoi le 1, 2, 3 le 4ème prends des cours d'anglais tu veux parler anglais prends des cours d'anglais ok pourquoi c'est un c'est un des pires conseils parce que est-ce que vous avez des souvenirs de l'école comment ça s'est passé votre anglais à l'école est-ce que vous avez aimé est-ce que vous allez reprendre des cours d'anglais comme à l'école apprendre la liste des verbes réguliers apprendre la grammaire aller dans une classe de 30 personnes et ne pas avoir le temps de pratiquer ou ne pas pratiquer du tout et refaire la même erreur qu'à l'école arrêtez avec ça si ça ne vous a pas plu si vous avez un ancrage négatif avec ça perso personnellement j'en ai un et plus jamais je reprendrai des cours comme à l'école en tout cas comme moi je l'ai vécu et bien ne faites pas ça trouvez une autre manière de faire trouvez une manière fun parce que l'apprentissage l'anglais doit être fun et c'est vraiment l'une des premières choses qu'on fait aussi dans notre programme marathon anglais c'est qu'on on désapprend voilà on désapprend tout ce qu'on a appris à l'école et on renoue avec le plaisir d'apprendre et une fois qu'on a du plaisir et bien on enlève cet ancrage négatif et on aime apprendre et on continue et on adapte une routine d'anglais qui est propre à soi et qui fait plaisir si vous y allez à reculons que vous ouvrez votre cahier pendant deux heures vous soufflez et nanani vous faites deux heures d'anglais vous fermez votre bouquin vous retournez en cours une semaine après pour refaire la même chose déjà un cours d'anglais par semaine deux heures pour moi ça ne fonctionne pas une langue encore une fois ça s'apprend tous les jours avec la régularité plusieurs fois par jour c'est comme tout encore une fois si vous voulez conduire vous n'allez pas prendre une heure de conduite par semaine vous allez en prendre un peu plus pour aller plus vite sinon vous allez c'est peut-être possible ça peut fonctionner mais ça va être beaucoup plus long et en termes d'assimilation un des pires conseils fais comme ta soeur tu veux parler anglais fais comme ta soeur enfin ta soeur ou ton cousin machin pourquoi il ne faut pas écouter ce genre de conseils déjà la première chose c'est que ça crée un sentiment d'infériorité en vous de dire oui bah non mais moi j'ai jamais été bonne pour les langues c'est pas mon élire toute la maison parle toute ma famille parle plusieurs langues ils sont tous bilingues et moi j'y arrive pas et déjà la personne qui vous dit ça ça part pas d'un mauvais sentiment en fait les personnes qui vous donnent ces conseils là c'est parce qu'ils vous aiment ils veulent vous aider etc mais prenez-le comme avec amour mais dites-vous ok bon bah merci mais je me mets dans le tiroir j'ai pas besoin de ça et déconnectez-vous de ça parce qu'on a tous un profil d'apprentissage qui est différent peut-être que pour votre soeur c'était plus facile parce qu'elle a manifesté un intérêt elle avait un rêve de voyager elle avait je sais pas il y a un truc qui c'est clic ça fait clic dans son cerveau vous c'était peut-être la musique vous c'était peut-être autre chose et c'est ok c'était juste pas votre moment c'est pas parce qu'elle a réussi que vous n'allez pas réussir donc vraiment essayer de vous déconnecter tout ça moi ça m'énerve ce genre de phrase parce qu'on crée des comparaisons inutiles et des sentiments négatifs qui bloquent aussi l'apprentissage donc essayez de voilà on s'éloigne de tout ça on est où ? sixième alors si tu veux parler anglais ce que tu peux faire c'est d'apprendre en dormant ouais 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 tu vas t'allonger et puis bim magique ça va être facile on va tous apprendre à parler en dormant alors je parle soit de l'hypnose soit de le soit de voilà d'écouter des bandes des sons dormants enfin oui de l'hypnose quoi alors ça attention les amis mais c'est du bullshit désolé je ne sais pas si je vais être censurée sur cette vidéo mais apprendre une langue sans effort franchement j'adorais je le ferais tout de suite j'apprendrai 10 langues dès maintenant il n'y a pas de raccourci il n'y a pas de raccourci si c'est facile généralement il n'y a pas de résultat tout ce que vous avez obtenu vous avez vous êtes bougé les fesses pour l'obtenir et apprendre une langue je suis désolée désolée de vous le dire c'est difficile ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend des efforts et c'est pour ça que peu de personnes y arrivent ou pas la majorité en tout cas et encore une fois je ne dis pas que l'hypnose ne fonctionne pas c'est qu'une partie alors peut-être que ça peut vous aider à assimiler quelques mots etc mais moi je ne suis pas fan de ces trucs là parce que pourquoi déjà la première chose le sommeil le sommeil c'est déjà un agent hyper important dans votre apprentissage parce que c'est un moment où les connaissances vont se fixer dans votre cerveau dans votre mémoire et déjà si vous ne dormez que 6-7 heures par nuit que vous avez besoin de plus 8-9 heures je ne sais pas et bien peut-être déjà là c'est un truc à régler avant de vouloir faire de l'hypnose ou faire autre chose et oui il y a des raccourcis comme je vous donne dans la conférence parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans qui vous permet justement de suivre les fonctionnements naturels de votre mémoire de votre cerveau de votre corps et même de votre de votre hygiène de vie tout simplement encore une fois si vous mangez du McDo tous les jours ça va être difficile de mémoriser si vous dormez 4 heures par nuit ça va être difficile de mémoriser donc c'est vraiment des choses qu'il faut aller recreuser rechercher à l'origine pour mieux apprendre tout simplement tac 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 qu'est-ce que je vais vous dire et le dernier donc le 7ème pire conseil c'est regarde des films en VO enferme-toi dans ta chambre pendant 15 jours et tu vas voir il y a l'oncle machin qui a eu son bac comme ça alors oui et non très bien peut-être qu'il a eu son bac sauf qu'à l'époque il n'y avait pas à l'époque oh my god à l'époque il n'y avait pas de test oral alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez de la pratique orale dans vos examens à vos examens mais c'est pas ça qui va vous faire pratiquer alors oui vous allez vous immerger vous allez améliorer votre compréhension orale et ça c'est génial sauf qu'encore une fois ça ne suffit pas ce n'est qu'une partie du puzzle ce qui est vraiment extrêmement important c'est d'avoir un puzzle complet avec toutes les petites pièces que je vous donne dans la conférence parler anglais en 6 mois pas en 10 ans pour pouvoir débloquer votre oral et enfin réussir à parler la langue j'espère que vous avez apprécié ces 7 conseils ou pires conseils à ne pas appliquer pour apprendre une langue dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous faisiez déjà ou pas et surtout si vous en avez d'autres est-ce que Tata Dany vous a donné d'autres conseils un petit peu un petit peu beaucoup que vous n'allez pas appliquer je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao merci